... Merci de votre attention. L'actualité ce soir démarraille ce mardi de l'examen du bac de vue avec les épreuves de français 3 suivi au soit pour les candidats 68 501 en tout répartis dans les différents centres d'écrit idem pour le CPD, ils sont beaucoup plus nombreux les candidats là tous encouragés ce matin par les premiers responsables de l'enseignement autonomie et développement, concept largement développé encore aujourd'hui 11 juillet, journée mondiale de la population différentes associations ont saisi l'occasion pour intensifier leur campagne de sensibilisation notamment sur le code des personnes et de la famille Enfin, en RDC, ça passe mal dans l'opinion la déclaration de la commission électorale sur l'éventuel report des élections prévues pour cette année 2017 L'UDPS, le principal parti d'opposition du pays, parle de provocation Voilà madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous D'abord, l'état des relations entre le Togo et la France évoquée Ce matin, à la privature, les deux interlocuteurs, le premier ministre commissaire L'homme Klassou et l'ambassadeur Marc Fongusti ont envisagé tous deux dans quelle mesure cette coopération pourrait bien se renforcer La déclaration du diplomate français au sortir de l'entretien ce matin C'était une visite de courtoisie, une visite amicale au premier ministre comme j'en fais régulièrement, pour faire un point sur les relations bilatérales entre la France et le Togo, qui sont, c'est vrai, excellentes Et puis c'était pour faire un point sur la situation du Togo et les domaines dans lesquels la coopération française pourrait se renforcer à l'avenir Vous savez combien la France est attentive à ce pays C'est un pays ami et cher à nos cœurs Et grâce à l'accord avec le FMI qui a été noué le 5 mai L'Agence française de développement va pouvoir augmenter très substantiellement ses enveloppes de coopération Et donc il était normal que je vienne voir le premier ministre, chef du gouvernement qui assure la régulation des décisions interministérielles pour voir quels étaient les secteurs prioritaires à ses yeux pour que nous soyons bien en phase entre ce que fera la France et ce dont a besoin le Togo Voilà, c'était l'essence de cet entretien qui a été, je dois vous le dire au-delà même du travail extrêmement amical et extrêmement chaleureux comme toujours avec le premier ministre Comme annoncé l'examen du BAC 2, les épreuves ont donc commencé ce mardi avec le français Comme premier sujet, ils sont en tout 68 501 candidats inscrits à l'enseignement général comme aux techniques Aux premières heures des épreuves, ce matin, les ministres de l'enseignement ont comme à la coutume et sillonné certains centres décrits pour s'assurer du bon démarrage de l'examen Le point avec Augustin Cossy au lycée Zomaï à Paliwe Nous sommes au premier jour des épreuves obligatoires des candidats au baccalauréat deuxième partie Première matière, le français Une épreuve, trois sujets au choix La contraction de texte, le commentaire composé ou la dissertation auxquelles sont soumis les candidats Dans les centres décrits d'une salle à une autre, l'ambiance est laborieuse Les ministres Nick Broum de l'enseignement supérieur et Georges Aïdam de l'enseignement technique sont ici pour appeler chacun au sérieux et à un travail bien fait J'ai choisi la contraction de texte Elle a partout sur quoi ? Sur la corruption Bon, c'était pas mal quand même Bon, j'ai fait de mon mieux J'ai choisi le commentaire composé et ce qu'on nous a demandé, c'était à propos du temps Comment le temps a une influence sur l'homme et comment ça agit sur la psychologie de l'homme Le test est de Nusira Anala J'ai fait une dissertation Bon, ça parlait du roman On disait du genre, le roman C'est vrai que la plupart du temps, les gens disent que c'est une oeuvre imaginaire Donc, l'auteur était en train de dire que dans l'oeuvre imaginaire il peut toutefois sortir quelques réalités Ah, c'était trop bien parce que c'est ce que j'ai appris C'était, je me suis à fond concentrée sur ça Donc j'ai trop peiné 68 501 candidats au total dont 23 754 filles se prêtent à cet exercice à travers tout le pays Après le français, vient l'istogio dans l'après-midi La salle que voici au lycée de Audi dans la préfecture de Cloteau est réservée aux non-voyants Ils sont en tout 7 candidats Donc, ils ont le même sujet que les voyants L'office du bac a déjà transcrit les épreuves Donc, ils ont les épreuves en braille et ils vont répondre aux questions par la machine d'artillographie afin de permettre aux professeurs de corriger directement Du lycée d'Agodrafo au lycée de Zébé dans les lacs en passant par le lycée de Zomaï ou encore au centre régional de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans la préfecture de Cloteau l'engouement est le même Aussi bien dans la préfecture de LAC qu'ici dans la préfecture de Cloteau nous avons vu nos candidats de différentes séries techniques qui sont à l'oeuvre dans la sérénité De plus en plus, les jeunes s'intéressent à l'enseignement technique et à la formation professionnelle parce que par cette voie ils se préparent à rentrer dans le monde du travail Tout se passe très bien Les élèves sont au travail dans la sérénité et bien encadrés Nous avons sur tout étendu territoire 68 501 candidats cette année en légère baisse en termes d'effectifs par rapport à l'année dernière où nous avions 74 000 et quelques candidats Néanmoins, vous avez pu voir nous étions dans la préfecture de LAC également ici dans la préfecture de Cloteau Tout se passe très bien à l'instar de ce qui se fait sur tout étendu territoire C'est donc parti pour 4 jours aux candidats pour se fixer sur le sort Pour l'heure, c'est la bousculade silencieuse aux portillons et seuls les plus méritants vont devoir franchir les portes de l'université à l'issue de ce baccalauréat 2ème partie 3 sujets au choix pour l'épreuve de français ce matin disons-nous, le commentaire composé la dissertation avec une réflexion de Sonny, la boutancie sur le roman ou encore cette question qu'est-ce que la corruption ? Une délogation de Ennerie qui n'ont proposé en contraction de thèse chaque candidat a dû faire un choix les premières impressions recueillies par Samuel Degbet et Vivian Souvy dans ce reportage présenté par Augustin Cossy Ici, au lycée de Tocouin les candidats au baccalauréat 2ème partie ont tous répondu présents pour le démarrage effectif des épreuves écrites Durant 4 heures, les candidats ont réfléchi sur 3 principaux tests en français des tests qui ont porté sur l'influence du temps sur l'homme et sa psychologie comment combattre la corruption et le roman comme une oeuvre imaginaire ou réelle A la sortie de cette première épreuve les candidats se sentent en confiance La dissertation pour moi ça répond donc j'ai bien fait Moi j'ai choisi le sujet du commentaire composé qui m'est abordable je connais quelque chose sur ça donc j'ai pu le traiter facilement Le commentaire composé contrairement à ce qu'on voit d'habitude en classe il était un peu plus corsé vu que c'était un auteur togolais mais bon, dans l'ensemble ça va et pour l'instant on est bien lancé on espère que la suite aussi sera pareille Il faut toujours garder espoir quoi qu'il arrive donc je ne veux pas trop me laisser influencer si j'ai bien commencé ou pas bien commencé bon, dans tous les cas j'espère faire de mon mieux et je demande à grâce de mon Dieu pour qu'il m'aide Pour ce premier jour les candidats ont également composé en histoire et géographie démarré ce mardi les épreuves vont prendre fin vendredi prochain sur toute l'étendue du territoire Et tout comme le baccalauréat 2ème partie l'examen du CEPD a également commencé ce mardi pour les élèves du CM2 beaucoup plus nombreux 202 485 candidats répartis sur l'ensemble du territoire mourir n'est pas facile sujet proposé en études et de tests aux élèves ce matin Yasmine Kodia, Medina Sanami Ce matin ils sont arrivés plus tôt que d'habitude dans les centres d'écrit pour répondre à l'appel avant d'intégrer les salles L'examen du certificat de fin d'étude du premier degré démarre ainsi Première épreuve de cet examen l'étude de test titré mourir n'est pas facile Ils décident tous de se suicider par loyale Dans le centre d'écrit d'Aguen Marché avait dit et autres le ministre de l'enseignement primaire et secondaire a encouragé les jeunes candidats C'est de nous assurer que les épreuves se déroulent dans un contexte d'organisation matérielle satisfaisante Je vous rassure que c'est le cas La deuxième raison c'est que comme c'est le tout premier examen on peut s'attendre que les candidats soient un peu stressés Nous sommes venus les encourager et leur demander du travail dans la sérénité Le CPD c'est un examen qui n'est pas différent des CPD blancs auxquels ils sont où elles sont habituées La troisième raison c'est les féliciter les féliciter pour avoir suivi les conseils de leurs parents les conseils de leurs enseignants depuis la maternelle jusqu'à aujourd'hui et rappeler qu'il faut maintenir l'effort parce qu'au collège il va falloir maintenir le rythme du travail et rappeler qu'ils ne doivent pas oublier qu'ils sont la première richesse de ce pays Il sont 202 485 candidats dont 97 0678 filles inscrites sur toute l'étendue du territoire soit 3715 candidats de plus par rapport à l'année dernière Et direction l'intérieur du pays pour la traditionnelle tournée des centres d'écrit Cara Dapan on se coller avec l'oeil de nos reporters Nester Mouzou des îles à l'oeil et la marque Beaujour Finale pour les élèves du cours moyen deuxième année Les élèves du CM2 composent pour obtenir le premier diplôme dans le système éducatif togolais le CPD certificat d'études du premier degré la porte d'entrée au collège C'est le moment de prouver ce qu'ils ont retenu après presque neuf mois de cours Pendant que certains abordaient la première épreuve ils ont reçu la visite des autorités de la région en tournée de supervision Cette année la région de la Cara compte près de 20.400 candidats répartis dans 134 centres Apparemment tout se passe bien nous sommes tous sereins aussi bien les candidats que les chefs centres tout est bien prêt tout a été préparé normalement et tout se passe bien Par rapport à 2016 l'effectif des candidats a connu une régression en 2016 ils étaient 21.245 cette année ils sont 20.392 avec 9.517 filles donc la la régression est ressentie aussi bien au niveau des filles que des garçons L'examen donne toujours de la frayeur aux candidats et étant donné qu'ils sont très petits il faut d'abord les rassurer les tranquilliser qu'ils comprennent que l'examen ce n'est que le nom sinon c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire en classe nous leur avons transmis nos voeux de bonne chance pour cet examen pour la première journée les élèves du CM2 composent dans 4 épreuves études de test exercices écrits de calcul éducation civique et morale et du CIMO et dessin au deuxième jour ils vont affronter trois matières la rédaction le problème et l'histoire-géographie ils vont terminer le troisième jour avec trois épreuves aussi la dictée et questions le calcul mental et l'éducation scientifique et initiation à la vie pratique et du CIVIP En 2016 sur les 21 245 candidats 95% ont décroché le CPD Dans la région des Savants 31 986 candidats dont 15 035 filles inscrits au CPD certificat d'études du premier cycle planchent sur la première épreuve de l'examen l'étude de Texas 137 centres sont ouverts pour accueillir ces tout-petits les autorités dès les premières heures ont fait un tour dans quelques centres pour constater l'effectivité de l'examen qui aboutit au premier diplôme Nous avons fait une tournée pour vérifier l'effectivité du CPD session de 11, 12 et 13 juillet 2017 Nous avons fait la tournée je pense que tout a été bien fait et nous souhaitons plein succès à nos candidats et nous demandons aussi aux parents d'élèves d'aider les candidats à mieux réussir donc cet examen Partout nous sommes passés d'abord à l'école can-gendarmerie et ensuite à l'EPP Bougiopal et ici à l'école Tantigoupel nous avons constaté que tout se passe très bien les enseignants sont là les surveillants sont là et les élèves sont en classe très concentrés et nous faisons croire que avec cet examen qui va clôturer en toute beauté l'année scolaire au niveau des enseignements primaires et secondaires les parents les enseignants trouveront satisfaction parce qu'il y aura beaucoup de réussite c'est vraiment l'occasion de remercier tous les acteurs d'abord le gouvernement qui a su gérer tous les mouvements du système éducatif pour permettre d'arriver en toute beauté à une année scolaire accomplie le CPD est un examen qui ouvre la porte du collège parmi ces tout petits des candidats libres adultes qui veulent améliorer leur statut cette année il démarre simultanément avec le bac 2 deux examens qui clôturent en beauté l'année scolaire 2007-2017 plus de concentration pour se compter parmi les meilleurs bonne chance à tous et voilà donc le reportage de Désiré à l'oeil attend les savannes l'actualité c'est aussi la journée mondiale de la population célébrée en ce mardi 11 juillet autonomisation et développement les deux concepts ont fortement inspiré les échanges de cette édition 2017 au Togo Marceline Chakpala Antoinette au moins on va voir pour les précisions l'utilisation des méthodes contraceptives demeure le meilleur moyen pour prévenir les grossesses non désirées réduire la mortalité infantile et planifier les naissances et la planification familiale contribue à l'autonomisation des populations et favorise la réduction de la pauvreté en choisissant d'axer la réflexion sur la problématique de la planification familiale en lien avec l'autonomisation des femmes surtout et le développement les décideurs entendent ainsi attirer l'attention sur la nécessité de promouvoir la planification familiale pour réduire le dividende démographique et le développement humain durable les gens croient que quand on dit planification familiale c'est pour l'espacement de naissance alors que la planification familiale aide les femmes aussi à tomber en scène donc celle qui a problème de fécondité elle peut se diriger vers un centre de planification familiale pour avoir plus d'informations et celle qui donne beaucoup d'enfants doit aussi se diriger vers un centre de planification familiale pour avoir des informations la planification familiale est quelque chose que l'on veut volontaire donc c'est à vous c'est aux individus de décider d'y avoir recours c'est la première chose donc la sensibilisation et il y a à côté de la sensibilisation l'offre de services et ensuite il y a aussi l'éducation par les pères le Togo a développé un plan de repositionnement de la planification familiale avec pour objectif parvenir à un taux de prévalence contraceptive d'environ 25% d'ici à 2020 un taux qui est aujourd'hui de 17% les multiples actions couragement engagées nous ont permis d'avoir aujourd'hui une baisse de la fréquentité de 6,4 enfants par femme en 1988 à 4,8 enfants par femme aujourd'hui et un indice de fréquentité qui est de 4,8 enfants par femme ces résultats méritent d'être encouragés et le gouvernement poursuivra ses efforts à travers la mise en œuvre des objectifs de développement durable et des politiques et stratégies appropriées afin d'amener toutes les femmes et toutes les jeunes femmes togolaises tous les couples à jouir pleinement de la planification familiale et de ses avantages La journée mondiale de la population a été marquée par une série d'actions matérialisées ici au port de pêche par une sensibilisation sur l'offre des services de planification familiale gratuits Cette journée coïncide avec le sommet sur la planification familiale qui se tient à Londres ce jour Il s'agit de réfléchir sur la question pour parvenir à des accords afin d'assurer un bien-être aux populations à travers l'accessibilité à des soins de qualité Les femmes parlementaires ont saisi également l'occasion de cette journée de la population pour parler à leur soeur tout ce qu'il faut savoir du code des personnes et de la famille une sensibilisation un bâton rompu Le compte rendu de Désirie Alloy Le caucus des femmes parlementaires face aux femmes et autres acteurs de la région des Savannes Une rencontre qui traduit sur notre plan l'implication de ces élus dans la dissémination des tests de loi une portée juridique pour propulser l'équité genre Les femmes artistes de développement victimes des conflits sont également absentes dans les instances de négociation et de prise de décision Une session d'échange et de partage donc adaptant sur cette indisposition du code des personnes et de la famille et du code pénal révisé Dans le registre national des textes ont été votés qui pour valoriser les droits de la femme dans le code des personnes et de la famille qui pour mettre en selle le droit de la femme dans l'application du code pénal La session de dissémination des dispositions du code des personnes et de la famille et du code pénal s'inscrit bien dans la mise en cohérence d'une stratégie pour l'effectivité de la jouissance des droits par les femmes et les hommes Le caucus des femmes parlementaires dans cette veine s'est donné pour tâche d'aller à la rencontre des femmes dans les 39 préfectures du Togo pour partager avec elles les contenus des deux coudes La présente cérémonie d'ouverture jette les bases de cette importante activité de dissémination donnant ainsi au caucus des femmes parlementaires l'opportunité d'être plus proche de nos mères de nos soeurs de nos filles et aussi de nos frères et de nos pères qui pour certains ou certaines sont des victimes résignées des injustices des violences et des conflits Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un hommage appuyé à son excellence fort et sozumna Nassimbe pour sa politique de promotion et de protection des femmes et de leurs droits L'initiative est un appui à l'action gouvernementale Le caucus attend alors l'accompagner afin que toute la population et surtout les femmes connaissent leurs droits et leurs devoirs une autre condition sine qua non de leur émergence La dissémination débutée par Tone va se poursuivre dans les autres préfectures de la région des Savannes puis dans les autres régions femmes des partis politiques de la société civile les magistrats les officiers de police judiciaire les religieux et gardiens des justes et coutumes à cette école de caucus des femmes parlementaires pour une meilleure compréhension de ces codes revisés dans l'objectif de pérenniser la stabilité des ménages et garantir la paix sociale La campagne agricole 2016-2017 comment se déroule-t-elle d'élection à Titogon dans le Bamono avec cette mission du centre d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles le compte-rendu de De Douaret La campagne agricole 2016-2017 s'annonce bien pour les producteurs La subvention de l'engrais par l'État les mobilise davantage puisque la demande est de plus en plus forte Une délégation du centre d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles Cajia est à Titogon dans le Bamono pour constater le déroulement de la campagne de vente des engrais subventionnés dans les différents points de distribution Une occasion pour sensibiliser les producteurs sur la libéralisation du secteur des intrants Le gouvernement s'est retiré complètement de la distribution Donc le rôle du gouvernement maintenant à travers la Cajia c'est de faire le contrôle régalien sur le terrain pour s'assurer que d'abord 1. Les producteurs les privés qui opèrent ont l'agrément 2. L'engrais qu'ils apportent est d'engrais de qualité et les accompagner à assurer un maillage qui puisse atteindre le maximum de producteurs possible On constate aussi que en termes d'initiatives privées certains privés font la vente à travers des tricycles qu'ils utilisent pour pouvoir aller directement dans les ménages et mettre leurs engrais auprès des producteurs La campagne agricole de cette année cible 100 000 producteurs 77 000 en ont bénéficié l'année dernière et sont satisfaits de leur production et de leur rendement Mon dernier est trop paquet J'ai cultivé le terrain J'ai beaucoup recorté Je suis très très content On nous a subventionné avec 3 sacs d'engrais et j'ai utilisé au champ et je vois que tout ce que je fais dans ce temps-là j'ai bénéficié de recortes de surplus et en ce temps-là je vois que tout ce que le gouvernement nous a fait je vois que c'est bon Cette réforme de distribution des engrais qui implique beaucoup plus les sociétés privées porte déjà ses fruits On enregistre aujourd'hui 21 sociétés de distribution contre 15 l'année dernière 70 000 tonnes d'engrais contre 44 et près de 200 points de vente disponibles Cependant les producteurs doivent remplir certaines conditions pour en bénéficier Il faut évidemment être un producteur agricole reconnu dans son milieu Ensuite c'est des producteurs vulnérables que l'Etat subventionne pour pouvoir acquérir 3 sacs d'engrais donc ils reçoivent 9 000 francs L'autre aspect il faut être reconnu comme quelqu'un qui est installé pendant au moins 3 ans dans la localité par ses pairs Ensuite il faut s'engager à utiliser les semences pour mieux valoriser l'engrais Ceci traduit l'engagement du gouvernement d'aller vers la mise en place de la politique agricole orientée vers la transformation des produits agricoles et la promotion du bien-être des producteurs A signaler encore à propos de l'agriculture cette tournée d'achat du ministère de tutelle achat auprès des producteurs vulnérables samedi dernier à Kmaratao dans la préfecture de Tchaojo et à Sotoubois achat de plusieurs plans de palmi à huile de Néré de Carité et d'Anarcade qui ont été donc achetés auprès des pépinéristes Lamargozola pour le compte-rendu de cette tournée Les producteurs vulnérables en plus de leur culture céréalière feront désormais la culture des plants à haute valeur économique dans la mise en oeuvre des activités d'adaptation à la production agricole au changement climatique Le ministère de l'agriculture a procédé à l'achat des plants de palmiers à huile de Néré de Carité et d'Anacard auprès des pépinéristes de Paratao et de Sotoubois afin d'améliorer les conditions de vie des ménages agricoles vulnérables pour renforcer leur résilience face aux effets des changements climatiques Dans le cadre des opérations de reboisement des fins économiques initiées par le gouvernement togolais et pilotées par notre département le gouvernement a mobilisé une somme de 68 millions pour non seulement soutenir les jeunes producteurs de semences mais aussi appuyer les efforts des paysans qui sont dans les autres filières les appuyer en termes de développement d'autres activités agricoles mais qui ont des relents de reboisement pour lutter contre le ressourgement climatique mais pour créer aussi d'autres sources de revenus A Paratao 6600 plants de palmiers à hull 500 plants de nerfs 3200 plants de carité et 3375 plants d'anacard ont été achetés à 7 314 000 francs CFA tandis que 4000 plants d'anacard ont été acquis à 1 million de francs CFA à ce mois avec cet argent je vais étendre mon travail avant je n'avais rien mais je travaillais maintenant le travail va s'augmenter je remercie le chef de l'état pour ce projet que Dieu le protège l'opération est à mettre au registre du programme d'urgence de développement communautaire PUDC initié par le chef de l'état en partenariat avec le FIDA et le PNUD plus de 174 700 plants seront achetés pour reboiser sur 506 hectares à travers le pays il est 20h28 à l'étranger le retour d'Abdoulaye Ouad hier à Dakar après deux ans d'absence image de l'accueil réservé à l'ancien président aujourd'hui âgé de 91 ans et candidat aux élections législatives du 30 juillet prochain à la Goudjou la distribution de Tichette de Vuvuzela de Sifflet l'effervescence monte devant le fief du parti d'Abdoulaye Ouad les partisans de l'ancien président se préparent à son grand retour et pour les représentants du gouvernement qui disent que l'homme est trop âgé pour la politique les militants ont une réponse un mélange d'espoir et de confiance Ouad c'est un repère c'est un refuge Ouad c'est une solution ultime pour le peuple Sénégalais qui vit aujourd'hui des moments extrêmement difficiles suite à son départ du pouvoir le peuple Sénégal considère que c'est lui qui va finalement donner la solution la solution aux souffrances même si la relève est assurée le parti dit vouloir profiter encore de l'expérience et surtout de la sagesse de l'homme Ouad en tant que chef de parti en tant que leader éclairé il vient propulser à partir de l'Assemblée nationale des réformes solides qui pourront quand même remettre le Sénégal sur la voie du développement et sur la voie de l'excellence à l'aéroport de Dakar ce lundi soir les partisans attendent même depuis des heures on peut même entendre scandé seul le vieux détient la force après deux ans d'absence Aoudoulaï Ouad foule de nouveau le sol sénégalais il est toujours le chef du PDS parti démocratique sénégalais et il compte bien partir pour la campagne des législatives le 30 juillet Ouad c'est un sauveur c'est un démocrate Ouad est un démocrate regardez il a tout changé le visage du Sénégal il a tout changé en 12 ans seulement la moindre partie ici c'est des étudiants on a décourté notre courbe pour venir accueillir triomphalement le président Ouad vraiment pour lui on accueille triomphal ce retour est son premier test de popularité le parti a annoncé deux millions de personnes dans les rues pour accueillir Aoudoulaï Ouad âgé de 91 ans qui affirme avoir la probité morale les reins solides pour la course politique la foule est manifestement moindre ce lundi soir mais toujours fervente en RDC ça ne passe pas à l'annonce du report des élections prévues pour cette année 2017 l'UDPS le principal parti d'opposition parle de provocation regardez l'affaire fait la une de tous les journaux quinois Kornay Nanga le président de la commission électorale l'a déclaré sur TV5Monde organiser des élections générales en 2017 ne sera pas possible pourtant le camp de Joseph Kabila s'y était engagé devant la conférence des évêques quand le président a décidé de se maintenir au pouvoir en décembre dernier pour le journal Le Palmarès c'est une véritable bombe qui fait effectivement bondir dans ce quartier de Kinshasa en 2016 il n'y avait pas assez d'argent pour organiser l'élection alors le peuple a accepté d'en durer une année de plus après l'accord avec l'église catholique mais nous n'accepterons pas de délais supplémentaires s'ils veulent violer la constitution le peuple répondra Certains redoutent même un nouveau bain de sang si le pouvoir reniait l'accord avec l'opposition arraché in extremis à la Saint-Sylvestre après des émeutes meurtrières S'ils n'arrivent pas à respecter ça que ce soit des politiciens que ce soit de n'importe qui si le peuple prenait conscience je pense qu'ils seront dans les 14 Le président de la CENI estime que les conditions de sécurité dans plusieurs provinces et notamment au Kassai ne permettent pas l'enrôlement des électeurs et une tenue correcte du scrutin avant la fin de l'année Pour le principal parti d'opposition l'UDPS du défunt Etienne Chisekedi il s'agit d'une provocation le porte-parole du rassemblement de l'opposition va même plus loin L'annonce faite par Kone Nanga est une véritable déclaration de guerre au peuple congolais ordonnée par Joseph Kabila pour énerver un peuple déjà meurtri par la situation socio-économique catastrophique qui entend le voir libérer le 31 décembre 2017 au plus tard le fauteuil et le palais présidentiel qui l'occupe à la faveur d'un coup de force L'opposition appelle à des manifestations de résistance le 22 juillet prochain Le retour c'est nous et on termine sur les dernières images des cérémonies de purification cette fois-ci dans les plateaux journée apothéose des prières chrétiennes dimanche à Takma et le récit de Yves Agbevili Le pardon et l'acceptation mutuelle pour un Togo uni prêt à se relever et amorcer un réel développement pour le bien de tous voilà le message autour duquel les prêtres et pasteurs des églises catholiques presbytériennes et des assemblées de Dieu ont taxé leur homélie et prédication dans l'Akébou l'Agné et Abadou ce 9 juillet 2017 des célébrations qui marquent la participation des fidèles des dites églises aux cérémonies de purification du pays purification suite aux violences perpétrées de 1958 à 2005 que ce soit dans l'Akébou dans l'Agné ou Abadou les cérémonies se sont déroulées comme prévues par la recommandation 47 de la CVJR tous les Togolais ont adhéré à cette nouvelle politique du gouvernement nous pouvons retenir tout simplement que ça a été un succès vous avez été témoin de tout ce qui a été fait depuis le jeudi avec les rites traditionnels vous avez vu l'engouement le vendredi également on a compris que chaque Togolais doit se pardonner pour se réconcilier afin de vivre dans la paix dans une véritable paix et à tenter de ce jour nous pensons que le Togolais va repartir sur de nouvelles pages dans l'Agné à Abadou et dans l'Akébou ces messes et cultes catholiques protestants et des assemblées de Dieu ont été précédés par des cérémonies traditionnelles et des prières musulmanes les 6 et 7 juillet 2017 et dans la foule il se communiquait du Escroun à l'issue des cérémonies de purification qui ont eu lieu du 3 au 9 juillet 2017 avec pour apothéose le jeudi 6 juillet pour les cérémonies traditionnelles le vendredi 7 juillet pour la communauté musulmane et le dimanche 9 juillet pour les églises chrétiennes le Escroun remercie tous ceux qui de près ou de loin en personne ou en pensée ont pris peur à ces différentes cérémonies le Escroun voudrait exprimer spécialement sa gratitude au président de la république pour avoir pris peur personnellement à ces cérémonies avec à sa suite le premier ministre les ministres d'état et tout le gouvernement il remercie et félicite les responsables des confessions religieuses à savoir les églises chrétiennes l'union musulmane les chefs et prêtres traditionnels le Escroun remercie également les préfets et tous les autres responsables administratifs civils et militaires de toutes les préfectures les imams et vénérés chefs traditionnels les révérends prêtres et pasteurs et les honorables prêtres traditionnels les femmes les jeunes et toutes les composantes de la population togolaise adeptes et fidèles de toutes les audiences sur toute l'étendue du territoire national il renouvelle son appréciation positive de ses remerciements et ses remerciements à la presse nationale et internationale publique et privée pour leur accompagnement soutenu dans la médiatisation de ces cérémonies de purification enfin le Escroun saisit l'occasion pour formuler le vœu que cette communion générale de foi qui animait tout le pays perdure et se renforce davantage pour le vivre ensemble du Togo communiqué donc du Escroun qui m'a fin à cette édition du soir merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement belle soirée c'est parti Sous-titrage ST' 501